La guerre Du fer, du feu, du sang, c'est elle, c'est la guerre. Debout, le bras levé, superbe en sa colère, animant le combat d'un geste souverain. Aux éclats de sa voix s'ébranlent les armées. Autour d'elles, traçant des lignes enflammées, les canons ont ouvert leur entraille d'airain. Partout, chars, cavaliers, chevaux, masses mouvantes, on se flue et reflue sur cette mer vivante, à son appel ardent, l'épouvante s'abat. Sous sa main qui frémit, on s'aidait s'inféroce, pour aider et fournir au massacre atroce toute matière et arme, et tout homme soldat. Puis, quand elle a repu ses yeux et ses oreilles, de spectacles navrants, de rumeurs sans pareilles, quand un peuple agonise en son tombe au couché, pâle sous ses lauriers, l'âme d'orgueil remplie, devant l'œuvre achevée et la tâche accomplie, triomphante, elle crie à la mort. Bien fauchée ! Oui, bien fauchée ! Vraiment la récolte est superbe ! Pas un sillon qui n'est des cadavres pour gerbe ! Les plus beaux, les plus forts sont les premiers frappés ! Sur son sein dévasté qui saigne et qui frissonne, l'humanité, semblable au champ que l'on moissonne, contemple avec douleur tous ses hippies coupés. Hélas ! Au gris du vent et sous sa douce haleine, ils ondulaient au loin des coteaux à la plaine, sur la tige encore verte, attendant leur saison. Le soleil leur versait ses rayons magnifiques, riches de leurs trésors, sous les cieux pacifiques, ils auraient pu mûrir pour une autre moisson. ... ... ... ... ... ...